Salut à tous, c'est Stilum et bienvenue dans cette cinquième partie de Scorn. J'espère qu'on verra vite le bout de cette aventure parce que ce jeu en fait c'est quand même une plaie. Un gameplay super rigide pour des gros problèmes de sauvegarde. Surtout que j'avais battu le... enfin là on doit combattre le boss une deuxième fois. Donc c'est un autre boss qui est du même type. Donc je l'ai combattu, j'ai pu le combattre enfin et j'ai eu un gros problème parce que j'arrivais pas à ramasser le petit bébé pour pouvoir avancer dans l'aventure. Et du coup là je dois recommencer encore une fois et franchement ça m'emmerde. Allez viens gros. Mais au moins je sais comment le combat. Ça c'est une bonne nouvelle. Normalement ce combat devrait vite être fini. Donc on va attendre qu'il recharge. Donc là il doit recharger normalement. On les balance. Il doit l'être juste là. Oh oh. Simple. Moi je vous dis tantôt j'ai peut-être passé 20 minutes. J'ai peut-être passé 20 minutes et maintenant en 2 minutes c'est fait. Parfait. Normalement le bébé devrait sortir. Là je peux le ramasser. En fait le bug tantôt c'est qu'il était près de la fontaine. Et j'arrivais pas à passer pour ramasser le petit bonhomme là. Du coup il était juste là et j'arrivais pas à ramasser le bébé. Du coup j'ai dû recharger. Et quand j'ai recharger ça m'a amené carrément au tout début de cet acte. Du coup j'ai dû rebattre le boss une première fois. Et là c'est la deuxième fois. Le jeu est bugué de partout. C'est incroyable. Même le système de sauvegarde est bugué. Parfait. On va pouvoir ramasser. Et voir un peu la suite. Ah là on a de nouveau un problème. Un truc bizarre qui pousse. On est infecté. Contaminé. En plus j'ai de la santé. C'est parfait. C'est vrai mais je dois rebattre un autre boss. Je suis paré. Je peux plus l'utiliser. Comment je fais du coup ? Comment est-ce qu'on fait ? On a bien récupéré notre échantillon. C'est quoi ça ? Il y a une fiole bizarre dans le sol. Bon. Comment est-ce qu'on fait là ? Ah ouais d'accord. Dans la partie précédente on avait découvert un lieu où on mettait notre bras. Je pense que c'est ça la clé. C'est ici. Je m'en souviens. C'est ici. Non pas là. Euh là. Ah voilà on a pu récupérer notre bras. Ok. Donc c'est à ça que ça servait ce machin. En fait quand je l'utilisais au début ça servait à rien puisqu'on pouvait toujours utiliser notre bras. Ah ah. Ça va plus. Je dois peut-être sélectionner. Qu'est-ce qu'il se passe là maintenant ? Non j'ai toujours la main qui est en compote. Je dois le remettre là dedans. Non. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Bah non ça va pas. Ça repousse à chaque fois. Comment faire ? Il doit bien y avoir un système là. Ou alors je peux peut-être pas sprinter je sais pas. On va retenter le coup. J'espère que la séquence n'est pas buguée. On perd de la vie à chaque fois. Ah. C'est pas bon. Si je fais ça. Non ça va pas. Ah. Je dois peut-être me diriger là alors. Non il se passe rien. Ouais. C'est bon. J'ai trois munitions ça ira. Ouais. Donc à mon avis on doit passer par ici. D'accord. Bah ouais je peux plus utiliser ma main. Donc on doit faire quelque chose pour récupérer notre main. Mais. Quoi. On va passer par là. C'est embêtant quand même. J'ai apprécié un peu de santé. C'est mort encore. C'est mort encore. C'est mort encore. Voilà. C'est mort encore. C'est mort encore. l'ouverture de la porte express non oui je peux pas je peux toujours pas utiliser donc je dois repasser par la zone de torture et sprinter un bon coup jusque là bas allez fieu on y va allez gros vas-y tu peux le faire ah c'est bon bien gré voilà santé ça repousse ça va au moins on a le temps de faire ce qu'on a à faire je peux même pas je peux même pas recharger à cause de ça donc maintenant on doit aller en face là y'a rien donc normalement je devrais avoir le temps d'aller jusqu'à la porte là bas allez on va sprinter à 100 mètres allez gros tu peux y arriver tu peux le faire tu peux le faire allez 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 oh c'est bon c'est bon on y est qu'est ce qu'on va faire ici aucune idée voilà c'est toujours aussi moche ah oui je peux pas puisque la main est HS ok donc 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 je vais je vais de nouveau faire charcuter la main et resprinter là bas en espérant que j'ai toujours de la santé allez t'es prêt pour un cent cinquante mètres maintenant tu peux y arriver allez on va réécrire d'histoire gros normalement c'est bon excellent non carrément des tripes qui sortent ouais on doit qu'est ce qu'on doit faire maintenant il faut qu'on chope la tête ça peut être ouais je crois qu'on a réussi à l'enlever c'est bon je pense que c'est réussi on s'est débarrassé de cette saleté ça c'est dégueulasse tire moi pourquoi tu te relâches c'est un mec tu là t'as merdé je peux plus sprinter parce qu'on a perdu quand même pas mal de nos fonctions du coup je dois aller peut-être là puisque la porte ici elle est fermée dorénavant on va tenter notre chance ici pour voir ouverture des portes bon est-ce que ça va nous mener là je pense qu'on doit passer par là logiquement oui c'était au tout début c'était fermé par ici donc on était venu par là pour voir un peu et la barrière nous a empêché de passer donc là on doit refaire tout le tour en espérant ne pas revoir cette chose qui nous a qui s'est emparé de nous donc tout le jeu donc on avait un parasite en nous depuis le début du jeu enfin pas au tout début mais on l'a chopé pendant qu'on avançait dans l'aventure donc là je dois remonter là-haut et puis on doit aller insérer la fiole et je me demande quand même ce qui va se passer là je suis quand même curieux pendant qu'on était en train de se faire les deux boss c'est vrai que ça me saoulait un peu parce que le game play est tellement rigide c'est un jeu où vous devez être complètement patient vous devez aimer chercher parce que on fait que ça toute la journée enfin durant tout le jeu c'est chercher essayer de comprendre par soi-même essayer de faire tourner la logique en soi c'est pas super compliqué mais faut aimer ce genre de jeu si vous voulez terminer ce jeu ben n'avez pas le choix je crois je dois aller en bas là je vais en bas et puis je vais insérer cette deuxième fiole curiosité nous voyons voir oh il y a une plante qui a poussé encore une fois c'est carrément une salle de torture ici c'est quoi ça ouais on va être brûlé vite ou quoi bah c'était quoi ça c'était un pénis ou quoi on va être brûlée on va être brûlé hein ok Ah c'est démarre ça ! Ah je suis en train de me faire charcuter là ! On en garde toujours le souris. Là il est en train de vous enlever le cerveau. Ok. Ah mais on est devenu comme les autres en fait. Est-ce qu'on est libéré ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah d'accord on est cette statue qui était allongée là où on se réveille maintenant. Donc là on est quelqu'un d'autre. Et lui aussi c'est quelqu'un d'autre. Changer ? Ah oui. D'accord on peut. Donc ça c'était nous alors au début. Ok. Alors on l'a bien ramassé. Bon on s'est fait charcuter tout le jeu là. Donc on a même pas de bouche quoi. On a les yeux mais pas de bouche. Je pense qu'on va ramener ici. Qu'est-ce que je dois faire avec ça maintenant ? Est-ce que je dois changer ? Peut-être. Y'a plus rien à faire ici. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais ça c'était l'outil pour pouvoir commander les terminaux. Ah. D'accord si je comprends bien. Donc là je vais changer. Et je dois mettre le mec. Donc ce mec je dois le mettre là-bas. Donc sur la petite plateforme. En tout cas c'est un joli cliché. On dirait l'intérieur du coure-main. Donc y'a les tissus musculaires. Toutes ces choses là. Tout ce qui nous compose. Ouais on va s'installer là. On va changer. Et là on prend les commandes. C'est bien. Je vais changer les parures. Ouverture de la porte. Et là je pense qu'on va en recharger. Et continuer mon chemin. Je ne reprends toujours pas Quel est l'intérêt de faire tout ça Qu'est-ce qui se cache Derrière tous ces objectifs Qu'on est en train d'accomplir J'ai l'impression qu'on joue au médecin Mais en tout cas Ça sent à la fin Là j'ai un peu du mal J'ai l'impression que le personnage est ralenti Et puis tantôt il est en train de taillader la même zone Que se passe-t-il Ah la baie elle est toujours là Saleté En fait c'est une chose qui m'empêche d'avancer Est-ce que c'était voulu Et donc Ah c'est la fin On est en train de se faire débrouiller tranquille Donc tout ça pour ça en fait Donc pour choper un parasite Sans débarrasser Et puis le rechoper à nouveau J'ai envie de dire que c'est intéressant mais Que c'est incomplet On n'apprend toujours rien On n'apprend toujours rien sur l'environnement On en saura davantage Peut-être qu'on en saura plus maintenant Qu'est-ce qu'on est devenu On n'en sait pas plus Non on a un genre de grosse citrouille en face J'aurais aimé savoir ce qu'il se passait au bout Si on continue Qu'est-ce qu'il se passe Et bien C'est la fin C'est la fin Un jeu vraiment spécial Un jeu très très spécial Je sais pas ce que vous vous en pensez N'hésitez pas à le mettre en commentaire Bon en tout cas Je reste sur ma fin Parce que Voilà J'arrive à la fin Et je suis quand même déçu Déçu Et je reste sur ma fin Parce que On n'apprend rien quoi Y'a rien Y'a pas de notes Y'a rien Pour nous expliquer un peu C'est quoi cet environnement Ça se passe quand Mais voilà En tout cas On est parvenu à arriver à la fin Malgré ce jeu assez difficile Et je vous remercie de m'avoir suivi C'était Styloum On se revoit normalement le 18 octobre Pour la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2 Pour ceux qui l'ont précommandé en tout cas Donc comme c'est mon cas J'aurai accès 10 jours plus tôt A cette campagne solo Et pas le multi Malheureusement Pour le multi on va devoir attendre le 28 Et sur ce Moi je vous donne rendez-vous le 18 Les amis Pour pouvoir se faire toute la campagne solo De A à Z Donc du début à la fin Donc sur ce Je vous souhaite de passer Une excellente journée Et on se revoit le 18 A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz